Une belle artiste de cirque se retrouve dans une situation précaire après que l'arrivée d'un être mystérieux ait gravement affecté son existence autrefois banale. Bien avant les humains, un large éventail de créatures a existé au cours des nombreuses époques de la Terre. Alors que de nombreuses bêtes ont prospéré et évolué, une entité ne s'est pas encore développée, manquant du vaisseau parfait sur lequel s'accrocher pendant des millénaires. Elle a finalement atteint l'Afrique, voyageant à partir de différents hôtes jusqu'à ce que des chasseurs capturent son dernier vaisseau, un léopard. L'animal est envoyé par bateau vers la civilisation humaine et vendu comme marchandise. En France, un camion pénètre dans un terrain, transportant des marchandises pour le propriétaire du cirque, Loman. A l'intérieur d'une caravane, Yanka monte sur une balance et note le résultat sur un papier accroché au mur. A l'extérieur, le chauffeur du camion jette un coup d'œil dans la caravane à la recherche de Loman. Lorsqu'il aperçoit Yanka par l'une des fenêtres, Loman sort de la caravane et confronte l'homme pour avoir espionné sa femme. Ils entendent les animaux du cirque réagir à quelque chose dans le camion. Alors Loman demande au chauffeur ce qu'il lui a apporté, et l'homme dit que c'est un animal. Loman et le chauffeur jettent un coup d'œil dans le camion et effectuent immédiatement une transaction de transfert. Il s'agit d'un nouveau léopard pour le spectacle animalier du cirque. Ils le transfèrent dans leur cage, tandis que les employés accueillent avec enthousiasme cette nouvelle acquisition. Pendant ce temps, le chauffeur jette un coup d'œil à la belle Yanka, qui sort pour observer l'agitation à l'extérieur. Le chauffeur s'excuse auprès de la femme pour ce qui s'est passé plus tôt. Puis il commence à flirter et à rivaliser pour attirer son attention, tandis que Loman les observe de loin. Alors que Yanka rejoint son mari, le léopard commence à se comporter de manière étrange, essayant agressivement de s'échapper de la cage. Loman demande à tout le monde de laisser l'animal tranquille pour qu'il se calme. Plus tard, le docteur essaie de dresser trois tigres pour leur prochain spectacle. Loman arrive et réprimande Yanka pour son retard, avant de la pousser dans la salle de spectacle. Quelques instants plus tard, le docteur pense que quelque chose agite les tigres. En plein entraînement, l'un des tigres saute sur la femme effrayée, qui s'enfuit en courant. Le chauffeur la suit à l'extérieur de la tente et les deux partagent un baiser passionné. Lorsqu'ils sentent Loman approcher, le chauffeur s'échappe, laissant Yanka dans une position compromettante. Son mari la voit et la gifle. Plus tard dans la nuit, Yanka dort dans son lit, tandis que Loman fait ses comptes. Soudain, il entend une agitation à l'extérieur et va enquêter. Le propriétaire du cirque voit le docteur malheureux qui lui dit que le nouveau léopard est mort après que quelque chose a jailli du corps de l'animal. A la vue des restes grotesques de l'animal, Loman rassemble ses employés pour retrouver la mystérieuse créature. A leur insu, la créature parasite, qui ressemble à une limace, pénètre par le toit de la caravane de Yanka, se glisse vers le lit et pénètre dans son corps. Loman remarque que le chien aboie près de sa caravane et retourne à l'intérieur. Il constate que Yanka dort profondément sur son lit, sans être dérangée. Le lendemain, Yanka, souffrante, vomit dans la salle de bain. Elle vérifie son poids et s'étonne d'avoir pris plus de 2 kilos en une journée. Plus tard, Yanka se rend à l'hôpital pour se faire examiner. En voyant le résultat de son test, Yanka retourne au cirque. Anxieuse. Elle voit son mari se battre avec un autre employé du cirque et Yanka caresse son ventre. Inquiète de l'avenir. Craignant pour la sécurité de son enfant, Yanka emballe ses vêtements et vole l'argent de Loman. Elle part ensuite précipitamment pour prendre le train. Quelques jours plus tard, un chauffeur de taxi parle à Loman d'une femme qui l'a déposée dans un quartier malfamé de la ville. Le chauffeur se souvient qu'elle semblait instable et qu'elle marmonnait toute seule. Le taxi le dépose et Loman entre dans l'immeuble déshérité. A la recherche de sa femme. Au dernier étage, l'homme trouve Yanka dans sa robe rouge. Il prend sa femme dans ses bras et l'embrasse, la suppliant de rentrer à la maison. Dans son dos, Yanka tient un couteau de cuisine. Soudain, la femme lui poignarde l'abdomen et Loman tombe à terre. Décontenancée. Elle demande ce qu'elle est censée faire ensuite. Elle lève alors son couteau au-dessus de Loman, prête à tuer l'homme. Mais Yanka supplie quelqu'un de ne pas l'obliger à le faire. Incapable de terminer son acte, la femme jette le couteau et s'éloigne de son mari. Loman saisit sa robe. Et Yanka, dévêtue, court et hurle de terreur. Yanka commence à se parler à elle-même et une voix démoniaque provenant de l'utérus de la femme lui répond et l'incite à tuer son mari. Le lendemain, Yanka se réveille et boit de l'eau de la pluie qui coule du plafond. La femme se dirige vers Loman et récupère sa robe rouge. Soudain, la voix prend la parole et dit qu'elle a faim du sang de Loman. Yanka se tient immédiatement le ventre, consciente qu'il s'agit de la voix de son enfant. L'enfant dit à sa mère qu'il a besoin de se nourrir pour grandir. Mais Yanka hésite à obtempérer. Cependant, l'enfant menace de sortir de son corps si elle ne le nourrit pas. Yanka prend la fourchette et tente de poignarder son ventre. Mais la créature la blesse de l'intérieur. La femme tombe au sol, vomit du sang et rampe jusqu'au corps de Loman. La douleur atroce oblige Yanka à découper son mari décédé et à boire son sang. Cette nuit-là, Yanka se réveille au son du chaos qui règne dans l'immeuble. Son enfant la prévient immédiatement du danger et elle s'enfuit de l'immeuble. Dans une ruelle, la créature lui demande de trancher la gorge d'un mendiant. Yanka s'empare lentement d'une bouteille cassée et s'approche de l'homme sans méfiance. Déterminée à résister aux ordres de la créature, elle se dirige vers la rivière et saute dans l'eau pour se noyer. Le bébé supplie frénétiquement Yanka de se sauver, jurant qu'il ne lui fera plus jamais de mal. Plus tard, Yanka s'assoit au bord de la rivière, enveloppée dans une épaisse couverture. Son enfant s'excuse et tente de la convaincre qu'il n'est pas un monstre en lui disant qu'il parle et pense comme un humain. Plus tard, un camion passe et le conducteur lui dit qu'elle peut faire du stop avec lui. Sur la route, l'homme commence à raconter sa vie à Yanka, qui n'est pas intéressé. Lorsqu'il s'arrête à une station-service, incapable de percer la résistance de Yanka, le chauffeur lui dit de se changer dans la station-service pendant qu'il fait le plein du camion. Cependant, l'homme veut seulement qu'elle sorte du véhicule, car il a déjà convaincu deux autres femmes de monter dans son camion à sa place. Il laisse Yanka à la station-service, et son enfant remarque à quel point le monde des hommes peut être cruel. Deux mois plus tard, un homme nommé Richard entre dans un restaurant et fait la queue. Arrivé à la caisse, il commence à demander pardon pour son infidélité à Rosette, son amante en colère. Après avoir charmé la femme, Richard demande de l'argent et obtient son déjeuner gratuitement. L'homme s'assoit sur l'une des tables, lorsqu'il aperçoit la belle Yanka, qui travaille dans le restaurant comme serveuse. Quelques instants plus tard, Yanka descend en sautillant, suivi par l'homme enamouré. Incapable de voir dans l'obscurité, Richard trébuche et tombe par terre en hurlant. Rosette entend le bruit et lui demande ce qu'il fait dans la salle à manger vite du rez-de-chaussée. Richard ment et dit qu'il cherchait les toilettes. Lorsque le couple s'en va, Yanka et la créature expriment leur déception d'avoir manqué l'occasion de se nourrir de l'homme sans connaissance. Plus tard, Rosette attend à l'extérieur du restaurant que son amant vienne la chercher au travail, lorsqu'elle remarque une serviette ensamblantée sur le sol. Pendant ce temps, la créature dit à Yanka de trouver leur prochaine victime dans un restaurant voisin. Quelques minutes plus tard, Richard arrive et se joint à elle à table, et son enfant remarque à quel point il est facile de leurrer les hommes. Pendant le repas, les histoires de l'homme arrogant et bavard ennuient Yanka et la créature. Richard lui montre une photo de l'époque où il travaillait comme clown dans un cirque et lui demande si elle a fait quelque chose d'important dans sa vie. Yanka se met à pleurer et dit avec découragement qu'elle n'a rien fait d'important dans sa vie. Il quitte le restaurant et Richard la raccompagne chez elle. Il essaie de la convaincre d'entrer, mais Yanka refuse et explique qu'elle se sent mal. Le lendemain, Rosette tente d'appeler Richard, mais celui-ci ne répond pas. Elle commence à soupçonner Yanka, car elle voit la femme descendre les escaliers dans la salle à manger vide. Cette nuit-là, Yanka erre dans les rues et repère une victime potentielle. Elle le suit dans un immeuble et l'homme demande à Yanka pourquoi elle le suit. L'homme séduit embrasse Yanka, juste avant qu'elle ne lui plante une lame dans le cou. Soudain, des gens qui sortent d'une porte voisinent les voient. Alors Yanka embrasse le mourant sur les lèvres et prétend qu'ils sont dans une étreinte passionnée. Afin d'éviter les soupçons, Yanka s'enfuit pour éviter d'être prise. Et l'homme meurt. Elle arrive à son appartement et voit Richard qui l'attend dans l'escalier. Ils passent alors la nuit ensemble à faire l'amour. Le lendemain matin, Yanka se réveille et prend une cigarette dans la poche de Richard. La créature lui reproche de fumer alors qu'elle est enceinte et lui ordonne d'arrêter. N'en pouvant plus du contrôle autoritaire de la créature sur son corps, Yanka menace de se poignarder l'estomac avec une paire de ciseaux. Entendant ses cris de colère, Richard entre dans la cuisine, interrompant son comportement fou. Il exprime son désir de voir leur relation se poursuivre et souhaite même l'épouser et fonder une famille avec elle. Déstabilisé, Yanka poignarde le pauvre homme dans l'estomac, tandis qu'il hurle à l'agonie. Soudain, Rosette vient frapper à la porte de Yanka, demandant à voir son amant infidèle. Yanka la laisse entrer et elle pénètre dans la cuisine sombre. Affolée, Yanka enferme Rosette dans la pièce et s'échappe de l'immeuble. Rosette frappe à la porte, demandant à Yanka de la laisser sortir. Soudain, la porte du réfrigérateur s'ouvre et Richard, dans son dernier souffle, la supplie de l'aider. Cette vision terrifiante pousse Rosette à hurler de peur. Six mois plus tard, un homme est un taxi conduit par Yanka. Il lui dit de tourner à droite, mais la femme ignore ses instructions, déterminée à poursuivre sa cible. Un joggeur. Le passager demande à la femme de le laisser sortir, mais Yanka lui donne un coup de coude au visage pour le maîtriser. Après avoir renversé le joggeur, Yanka coince l'homme avant de l'écraser violemment avec le véhicule. Elle sort ensuite de la voiture et assène un coup sur la nuque de la victime avec un outil métallique lourd. La décapitant. Son passager reprend conscience et assiste à la scène grotesque. Effrayé, il se précipite pour s'enfuir, mais se fait renverser par un camion qui arrive en sens inverse. Au bout d'un certain temps, la créature demande à sa mère si elle a développé de l'affection pour elle. Ce à quoi la femme répond par l'affirmative. Cependant, la peur de cette monstruosité l'empêche d'accepter pleinement l'enfant, car elle rêve de son horrible naissance. Un jour, la voiture de Yanka tombe en panne et un homme serviable lui propose de réparer son véhicule. Soudain, la femme vomit du sang, ce qui effraie le mécanicien. Il arrête un taxi et demande au chauffeur de l'emmener à l'hôpital le plus proche, croyant qu'elle est sur le point d'accoucher. Bien que Yanka ne veuille pas aller à l'hôpital, l'homme assure qu'elle y sera bientôt. La femme lui attrape le bras, lui fait perdre le contrôle du volant et fait s'écraser le véhicule contre un mur. Yanka s'échappe, mais son épuisement extrême la fait s'évanouir. Plus tard, elle se réveille sur un canapé, tandis qu'une femme âgée et bienveillante s'occupe d'elle. Cependant, Yanka étouffe la femme avec un fil de téléphone et s'échappe par la fenêtre. Yanka pleure en demandant à l'enfant ce qui lui arrive, et la créature lui répond qu'elle va bientôt accoucher. La femme enceinte apprend que son enfant veut retourner à la mer après l'accouchement, car c'est de là qu'il vient. Il restera dans l'océan pendant des millénaires, pour évoluer, jusqu'à ce qu'il atteigne une forme capable de prendre le contrôle de la planète. Pour compléter la manifestation de la créature, l'enfant a besoin de plus de sang et demande à sa mère de détourner un bus de transfusion sanguine. Yanka y parvient en utilisant un pistolet joué et en menaçant tous les médecins et les donneurs de quitter le bus, à l'exception d'un seul homme. Elle s'empare des poches de sang et les bois, satisfaisant ainsi la faim de la créature. Pour emmener son enfant à la mer, Yanka vole le bus et s'en va. Pendant que la femme conduit, l'homme affaibli à l'arrière du bus se faufile et attrape Yanka, provoquant l'accident du véhicule. Bientôt, une ambulance sauve Yanka, mais l'homme à l'arrière du bus périt. L'infirmier tente de réanimer la femme en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire, mais s'arrête finalement lorsqu'il ne parvient pas à détecter un poux. Pendant ce temps, la créature à l'intérieur de Yanka commence à ressentir la froideur de son corps et craint que sa mère ne soit en train de mourir. Déterminée à maintenir Yanka en vie, la créature fait à nouveau battre le cœur de Yanka, réveillant ainsi la femme enceinte. Elle attaque l'infirmier en le remplissant de gaz sous pression, provoquant l'explosion de son corps. Le conducteur de l'ambulance entend le vacarme et arrête le véhicule pour enquêter, mais Yanka le frappe avec une bouteille d'oxygène. Soudain, l'abdomen de la femme se contracte et le travail commence. Yanka commence à pousser l'enfant vers l'extérieur et, après ses efforts, donne finalement naissance à un bébé humain. Plus tard, elle vole un minivan à un homme sans méfiance qui s'est arrêté pour vérifier la carte routière. Elle conduit la voiture, tout en essayant de demander à son enfant ce qu'elle doit faire ensuite. Cependant, l'enfant ne peut plus communiquer avec elle. Au milieu de leur voyage, ils ont des problèmes de voiture et Yanka s'arrête dans une station-service. Elle laisse l'enfant dans la voiture et un voyageur de passage entend ses cris. Il s'approche de la voiture et voit le bébé par la fenêtre. Soudain, le monstre saisit le voyageur et le tire dans le véhicule pour le dévorer. Entendant les cris de l'homme, Yanka court immédiatement vers la voiture. Mais tout ce qu'elle trouve, c'est l'homme sans vie et la peau humaine jetée par la créature. Yanka trouve une traînée de sang qui mène à un bus rempli de joueurs de football. Elle supplie le chauffeur de l'emmener pour qu'elle puisse secrètement chercher la créature. Plus tard, l'un des joueurs se réveille et voit Yanka. Il alerte immédiatement les autres joueurs de la présence de la femme. Les hommes la harcèlent et la touchent de manière inappropriée, tandis qu'elle tente désespérément de les avertir de la présence de la dangereuse créature. A l'insu de tous les passagers, la créature s'approche furtivement du chauffeur et l'attaque. Celui-ci perd le contrôle du bus. Yanka se libère alors de l'emprise des hommes et court vers le volant pour le contrôler. L'un des joueurs remarque alors l'ignoble créature attachée à la tête du chauffeur et pousse un cri de peur. Il se précipite à l'arrière du bus, semant la panique parmi les autres. Voyant la forme finale de la créature et la destruction qu'elle risque d'entraîner, Yanka décide de lâcher le volant et d'affronter son destin, tandis que le bus heurte le panneau de signalisation et explose. Le lendemain, la créature, qui a survécu à l'accident, retourne finalement dans l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada